coucou bonjour bonjour famille comment vous allez aujourd'hui j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je fais juste une petite vidéo pour parler je vais parler à mes soeurs à mes chéris à mes mamans il ya quelque chose que je remarque le plus souvent je suis les femmes je souvent je vois des femmes qui on va parler des femmes qui sont au foyer des femmes au foyer même des jeunes filles aussi souvent il ya des failles à des femmes qui sont là qui ne travaillent pas si vous ne voulez pas franchement le travail c'est très très important dans la vie de couple si tu ne travailles pas même si ton mari il à l'agent même s'il est bien placé il est cadre il est ce qu'il est et c'est toi la femme et c'est toujours de faire quelque chose à côté parce que même si ton mari a l'agent aujourd'hui cet agent là c'est à toi de de travailler prend souvent il ya des femmes qui sont là parce que moi non parce que mon mari à l'agent je vais prendre l'argent je vais aller faire mes courses valent promener en europe je vais me promener pas tout dans le monde c'est bien il faut se promener je dis pas de passe promener il faut se promener mais pendant que tu te promènes là essaie de faire quelque chose aussi parce qu'il peut ça peut arriver que deux du jour au lendemain ton mari hein il n'a rien il n'a plus rien tu fais comment tu as coincé des enfants sont coincés ton foyer coincé donc souvent souvent il ya des doux souvent je vois des femmes qui dit oui moi je travaille pas parce que mon mari m'a dit n'est pas travaillé c'est bien ton mari t'as dit de pas travailler c'est très bien mais quand c'est comme ça là quand ton mari quand ton mari ramène un peu aujourd'hui toi tu prends un peu tu fais ton petit commesse sur ta boutique même si toi tu veux pas t'asseoir dans ta boutique tu mets quelqu'un là-bas cet argent là ça va te rapporter tu essaies de garder un peu tu gardes aujourd'hui tu gardes demain tu gardes aujourd'hui tu gardes demain un peu un pull comme ça au moins le jour que ton mari n'a pas tu peux gérer ton foyer c'est pas toujours l'homme qui doit gérer le foyer souvent il ya des femmes aussi qui ne veulent pas travailler pas parce que le mari le mari leur a dit de ne pas travailler elle même elle ne veut pas travailler ma chérie le premier mari de la femme c'est son travail ton premier mari là c'est ton travail parce que souvent il ya des femmes là souvent elles sont là son mari la maltraite comme ça mais elle peut pas partir parce qu'elle va partir ou elle travaille pas elle n'a pas d'économie elle sait même pas où poser sa tête non si j'ai pas c'est pas bien je reste pour les enfants et on reste pas d'enfoyer pour enfants parce que si toi même tu n'es pas bien des enfants seront pas bien faut que toi tu sois bien pour que tes enfants soient bien parce que quand des enfants te voient pleurer tout le temps tout le temps que c'est toi qui plaît c'est toi qui était la mort tu crois que des enfants sont pas du temps des enfants sont bien non tes enfants ne sont pas bien donc là pour que tes enfants soient heureux il a faut que toi même tu sois heureuse il faut que ton foyer aille bien ton mari te maltraite souvent il laisse même pas l'argent pour aller faire à manger tu es obligé des galeries avec des enfants entre temps si tu faisais ton petit corps mais si tu avais ton petit travail à côté là tu pouvais te prendre en charge tu pouvais souvent aussi à d'autres qui sont là oui moi je travaille pas parce qu'il ya mon frère mon frère quand je vais appeler mon frère aujourd'hui va m'envoyer l'argent quand j'ai appelé ma sauvage d'envoyer l'argent tu as ce que tu appelles pour envoyer l'argent mais ton frère c'est parce qu'il travaille qui t'envoie l'agent s'il travaille peut pas t'envoyer l'argent ton frère ou ta seule c'est parce qu'il travaille et souvent il se prive même des choses pour toi tu peux pas ton mari te m'attraite quelque part on te m'attraite tu peux pas bouger parce que c'est lui qui s'occupe de toi de tes enfants ses enfants c'est normal c'est normal qui s'occupe de ses enfants il s'occupe de toi de ta famille de ta grande famille de tout le monde dès que tu tous n'étais lui dès que tu as mal à la tête c'est ton mari ma chérie pardon commence à te rêver on est on n'est plus autant de nos parents même autant de nos mamans là nous maman travaillait pas mais s'occuper de la maison toi tu travailles pas tu t'occupes pas de ta maison tu t'occupes pas de de faire manger à tes enfants tu t'occupes pas de faire manger à ton mari donc tu fais quoi tu passes ton temps à mettre véni véni là ça je suis pas tu peux t'occuper de ton foyer t'occuper de tes enfants t'occuper de ta famille puis mettre en venir après mais tu fais rien de tout ça tu es dans la maison parce que ton mari un peu tu vas prendre ses ventes tu vas prendre gardien tu vas penser si tu vas prendre cela tu sais même pas si tu sais même pas ce que ton mari tu sais même parce que tes enfants tu sais rien de tout ça quand quelque chose dès qu'il y a un petit truc net à moins dès qu'il y a un petit truc net à joindre et un petit truc c'est la sévente que tu as fait tu sais même pas ce que ton mari aime c'est que tes enfants quand on te demande même c'est quoi même quand même je paye du taux j'ai le demande à la sévente c'est quoi les enfants pourtant ce sont tes enfants pourtant c'est ton mari c'est pas ta sévente ou bien ton mari c'est pas ta sévente qui doit s'occuper de ton mari qui doit s'occuper de tes enfants elle peut s'occuper de tes enfants peut s'occuper de ton mari mais toi même même si tu travailles aussi le jour que tu as la maison tu prends ton temps tu fais un manger à ta famille tu t'occupes de ta famille mais tu fais rien de tout ça toi ta vie là c'est dépassé ton temps tu vas jeter le voisine fait les faits affairages d'avant tu vas ici tu parles si tu vas si tu parlais c'est mais ce qui est chez toi même tu prends pas soin de ça donc là mes chéris mais non c'est pas l'homme seulement qui doit ramener l'argent à la maison la femme aussi peut ramener l'argent à la maison la femme aussi s'occupe de sa famille donc là on est on évolue les temps évolue et même l'homme quand il va te donner il va te donner son argent aussi là c'est pour ça souvent l'homme il fait mal ainsi toi parce que c'était donc pas tu vas enlever ou tu peux pas enlever quelque part puisque toi même tu fais rien tu es obligé d'attendre que quelqu'un te donne avant de pouvoir faire quelque chose que toi en temps si tu travailles là si tu demandes à ton mari ton mari dit donc pas là tu dis qu'attends c'est pas grave moi même là je vais les chercher pour moi à cause de ton pétit agent et moumou l'a fait mal et si mon moment je vais chercher pour moi c'est comme ça donc là il ya ce que toi tu ramène à ce que tombe de ce que ton mari va te donner là c'est un complément tu peux mettre ça à côté tu peux prendre pour faire quelque chose de prendre ça pour s'occuper de ta famille pour toi mais pour toi où c'est ton mari pour ta famille aux et aux mains pour tout ce que tu fais aux et aux maris ma chérie il va pas te respecter il va pas te respecter du tout c'est comme ça demain tu vois aujourd'hui la fille à son mari la trompe elle souffre comme ça mais l'objet de rester là parce que c'est rien fait de ces dix doigts non même si tu travailles souvent là on travaille pas mais quand tu travailles pas la ma chérie à ces trois chez toi fait au ménage faire manger occupe-toi les deux enfants occupe-toi de ton mari mais toi tu parlais pas mais tu fais rien de tout ça là donc tu es dans mes frites et d'enfoyer là tu fais quoi j'ai l'enfoyer là tu fais quoi après quand on arrive à attraper une jeune goulabattu a dit non que mon mari m'a laissé mais la jeune goulay l'intelligence des réfléchis petit agent que ce ton mari va lui donner là elle va prendre cela fait un commerce elle m'a fait que quelque chose est facile débrouillé avec mais toi tu as la maison tu fais rien tu comptes ton mari vraiment je sais que vous allez m'attacher mais c'est pas grave à passer mon doucement quand même c'est ce que je vois là c'est ce que je dis attaché mon doucement et même si vous m'attachez même je m'en fous parce que j'ai pas inventé c'est des trucs que je vois que je dis donc la maman un moment la femme d'honneur pardon commence à tout le fils lève toi et prend ta vie en mai prend ton foyer mais tu fais pas ça la ma chérie de messi l'attrape quelqu'un il va voir que même s'il a donné 10 francs la fille là les 10 francs alors vous travaillez c'est devenu mi-fran il va se couler et il va se coller non pour que mes enfants soient heureux il faut que je reste là non faut que toi tu sois heureuse pour que tes enfants soient heureux si toi même tu n'es pas heureuse à tes enfants seront pas heureux parce que les enfants ils ressentent la douleur département si tu vas tu vas beau te cacher dans la chambre tu vas pleurer tes enfants ils sauront que tu vas pleurer donc là faut que toi même là tu sois heureuse d'un coup donc voilà mais c'était juste que ça comme j'ai dit l'attachement doucement pardonner j'ai choisi votre fille et ceci votre soeur un attachement doucement et puis ne prenez pas ça en mal c'est quelque chose que je vois tout le temps je vois ça fréquemment c'est tous les gens les filles qui sont les titres en europe ici là il ya beaucoup qui ne travaillent pas qui vivent que de 1 c'est pas bon quand tu travailles moi je suis là quand tu travailles la fin du mois tu touches ton salaire quand tu t'as acheté un sac là tu es trop fier des sacs mais tu conduites toi tu veux vivre dans la poche de quelqu'un non on fait pas comme ça faut vivre dans ta poche et puis après ce qu'on va te donner là tu vas compléter pour toi mais tu vis pas tout dans la peau tu vis tu veux pas vivre que dans la poche de quelqu'un c'est pas bon eh mes chéris donc voilà attachement doucement et puis je vous fais plein des bisous c'est pas grave même si vous êtes fâché c'est pas grave moi je vous fais plein des bisous quand même et d'ici la beauté ou bien bye bye